Je ne sais pas si vous avez vu ça, nous au Québec, dans les dernières années, dans les trois dernières années, on a eu une genre de crise. On appelle ça la pandémie, genre COVID. Avez-vous vu ça ici? Dans cette crise-là, il y a toujours eu des crises. Vous êtes arrivés ici, dans ce grand jeu de la vie-là, en crise. Mais pensez-y, dans une crise, on fait toujours de notre mieux. Durant la crise du COVID, tout le monde a été pressé, comme un citron, et il a sorti le meilleur de nous. Dans les cas de crise, il y a toujours des renaissances, il y a du monde qui meurt. That's life! Pensez-y, quand vous êtes arrivés à travers papa, maman, surtout à travers maman, ça faisait neuf mois que vous étiez confortable dans le ventre de maman. Et à un moment donné, crise, crise, crise. Et là, tu dois passer ta tête à travers un trop gros humain. Si on avait eu l'attitude qu'on a aujourd'hui, on aurait fait comme « Non, je ne suis pas prêt! Je veux le sentir quand je vais être prêt! » Le problème avec l'être humain, c'est qu'on est beaucoup trop confortable. Et on est ignorant des lois du vivant. Vraiment l'ignorant. Les crises vont se présenter quand tu ne t'en entendras pas, dans une séparation. Tu vas être cocu, tu vas avoir un cancer, un diagnostic, tu vas perdre ton travail. That's life! C'est la vie! Nous, on doit apprendre à se révéler, à mettre un genou à terre, à se secouer.